Aventure Chasse-Pêche vous est présenté par Browning, Bénéva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue dans votre émission Aventure Chasse-Pêche. On a décidé de déménager ça dehors, parce qu'une autre option, on a hâte de temps forêt. Il fait beau au soleil, pourquoi pas aller dehors? Comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Ça va bien? Avec le soleil, toi, t'es toujours... Moi, je suis heureuse. On est dans le bois, je suis heureuse. Belle émission cette semaine. Oui. On va à la chasse aux dindons avec Samuel Leroux. Très belle chasse, d'ailleurs. Oui. Dans laquelle tu t'es faite... T'es queuré un petit peu, mais on a eu du fun. Oui, mais bon, écoute, on a eu du fun. Vous verrez qu'est-ce qu'il y en est. Et voilà, et voilà. Après ça, bien, justement, parlant de dindons, on a Phil Descotonde qui vient nous parler de stock pour la chasse aux dindons en studio. Donc, on va se déplacer en studio. On va retourner en studio pour ça. Bien oui, Vincent Bertrand aussi qui va être là en studio. Vous me parliez un petit peu des produits Altan cette année qui sont parfaits pour la chasse aux dindons, justement. Zach Géraud aussi, on parle d'Initiative Relève. Oui, Initiative Relève. De ce côté-là, honnêtement, très, très beau reportage. Très belle initiative. Puis, on finit ça en beauté avec les caméras SpyPoint, parce que ça nous prend ça aussi. Oui, oui, oui. On va aller chercher des images, voir qu'est-ce qui se passe en entour des salines. Exact. Hey, des choses importantes que je veux parler, parce que c'est la dernière émission de la saison quand même. On va revenir, évidemment, plus tard à l'automne avec la nouvelle saison. Mais en attendant, il y a un concours majeur qui est en place présentement. Puis, c'est les derniers jours pour y participer. Parce qu'en fait, vous êtes quasiment en retard si vous n'avez pas participé. Disons qu'il vous reste, si vous écoutez l'émission jeudi soir, il vous reste quelques heures pour participer au fameux concours Winchester Repeating Arms Canada en association avec Radio Crash. Si vous ne l'avez pas fait encore, il y a un SXP Long Beard Camo qui est à gagner grâce aussi de Winchester Repeating Arms Canada. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le Radio Crash.ca, donc Radio Crash.ca. Il y a un bouton concours. Appuyez dessus, il y a un formulaire qui apparaît. Complétez le formulaire. Attention, si vous cochez oui à j'ai aimé la page de Winchester Repeating Arms Canada, puis que vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas éligible, on vérifie si vous avez fait les différentes étapes. Alors, il vous reste quelques heures pour vous abonner, pour vous inscrire au concours, que sinon de peut-être gagner, le Winchester SXP Long Beard de Winchester Repeating Arms Canada. On s'est fait aussi beaucoup demander à savoir comment on fait pour s'inscrire à l'infolette de Winchester. Bien, lorsque vous cochez la case, vous êtes automatiquement inscrit, donc ne cherchez pas plus que ça. Et voilà. En cours, présentement, il y a un autre concours. Vous le savez, c'est le grand déménagement d'Aventure Chasse-Pêche. On sort des médias sociaux, on ramène tout le stock sur le site web. On va continuer à vous mettre quand même des liens pour vous emmener sur le site web, voir le contenu, mais on va de moins en moins publier sur les médias sociaux. On va mettre le stock sur le site web, mais c'est important d'aller vous ouvrir un compte sur le site web. C'est une question de pouvoir participer à tous les concours et avoir accès à voir les lives sur le site web directement, pouvoir commenter. Certaines sections vidéo sont pour les membres uniquement, mais c'est gratuit. Vous allez juste vous ouvrir un compte. Et à ce sujet-là, on a un concours présentement avec Recall Design. Oui! Tu peux gagner ton kit d'appelant pour le dindon sauvage. Très intéressant. Tu te rends sur le radiocrash.ca, appuies sur concours, suis les instructions, gracieuseté de Recall Design, donc un kit de call à dindon sauvage. Puis dans le fond, la prémisse pour participer au concours, c'est oui, d'aimer certaines pages, mais surtout d'aller ouvrir ton compte sur le site d'Aventure Chasse-Pêche. Il y en a un autre, celui de Sport Chief. On est en train de l'oublier parce que oui, on vous quitte pour la saison télé, mais on reste là sur le web. Sport Chief, le concours qui a lieu sur Fille de bois, dans le fond, votre onglet Fille de bois sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Vous avez le concours de Sport Chief en collaboration avec Fille de bois qui est de ce côté-là. C'est simple, vous vous rendez sur cet onglet-là, vous allez vous inscrire les filles parce que vous courez la chance d'être la toute première à tester l'ensemble Sport Chief Fille de bois. Et je suis convaincue que vous allez vouloir un bel ensemble de chasse. C'est le temps d'aller voir aussi votre contenu de Fille de bois qui va en avoir une tonne de nouveautés là-dessus cet été. Pour le Québec, c'est le dindon qui ouvre là, c'est le dindon qui ouvre carrément là, dépendamment quel jour vous écoutez l'émission. Si vous êtes le soir de la première diffusion, c'est demain que ça ouvre littéralement parce qu'on est le 25. Des choses qui s'en viennent de notre côté, le 3, on part à la chasse en Afrique, nous autres. Donc, Afrique du Sud avec notre premier groupe VIP. Au retour, on a tout juste le temps de faire le dindon. Juste un petit peu. Ontario, dindon et ours. Québec, dindon aussi. C'est Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, c'est vrai. Dindon et ours. On va l'avoir, on en fait des places. Si vous voulez savoir où est-ce qu'on s'en va, pas faire comme moi, vous vous trompez de place, suivez-nous. Inscrivez-vous à l'infolette sur le site d'Aventure Chasse-Pêche. Inscrivez-vous aussi au OneSignor. Suivez-nous sur les médias sociaux. Toutes ces aventures-là, l'Afrique, le dindon, l'ours au Nouveau-Brunswick. Avoir été inscrit à l'infolette, j'aurais dit la bonne affaire toujours. Oui, oui, tu vois. Mais on va vous tenir au courant de ce qui se passe. On va vous envoyer des images. Puis peut-être faire quelques petits lives pendant qu'on est à l'étranger, pendant qu'on est ailleurs, dans d'autres provinces en train de chasser. C'est possible. Question de vous tenir au courant. Puis il y a d'autres concours qui s'en viennent aussi. Suivez ça. Les concours, ça va y aller. Beaucoup, beaucoup de concours qui s'en viennent pour les gens qui sont abonnés, qui ont un compte d'ouvert sur le site web de Mente sur Chasse-Pêche. Je vous rappelle, c'est gratuit. Allez le faire si ce n'est pas fait. Puis téléchargez votre application de Radio Crush. Question de nous entendre dans vos oreilles, sur la route, un peu partout, tout au long de l'été. Vous ne pourrez rien manquer de cette façon-là. Et là, on s'en va-t-il à Chasse-aux-dindons? On s'en va à Chasse-aux-dindons. Non, mais juste avant, je vais leur dire à la fin, pour ne pas que vous l'oubliez, une nouvelle section podcast sur les applications de Radio Crush sur Android et iPhone. Vous me faites maintenant télécharger des émissions au complet pour les écouter dans vos camps de chasse ou dans vos camps de pêche. Bien, bien important, l'application Pays-aux-Podcast, télécharge ce que tu veux, c'est dans ton téléphone. On s'en va à la pause, là, il me fait... Ah oui, 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 go! On s'en va à Chasse-aux-dindons, on s'en va. Avec Sam! Yes! Cette partie d'émission vous a été présentée par... Cette partie d'émission vous est présentée par... Le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Prince-Craft au Québec. Chasse-aux-dindons 2023, hein? Donc, cette année, on s'est dit, on va faire ça un petit peu différent. Je t'amène un guide un peu plus jeune, Samuel Leroux. Ah oui? C'est lui, ça? Ah oui! C'est moi, ça! Allez, ça va faire super content de chasser avec toi. Là, aucune pression, mais attends un peu. Michel, Charlot, Steve, toute la gang nous ont dit, c'est ça, vous allez récolter avec lui. Il n'y a pas de pression, mais demain, il faut ça et bien. Pas de pression, non. Pas le choix. Non, mais pour vrai, Sam, ça fait longtemps quand même que tu chasses, puis tu mimes, que tu récoltes du dindon. Fait que tu as eu la chance d'avoir de l'expérience en masse. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé ça à 12 ans, de moi récolté, puis je suis venu mon père depuis que ça a commencé au Québec. Je ne sais pas quelle année exactement, mais depuis que ça a commencé, j'y vais, j'y vais, je suis, je suis. Puis là, je suis rendu moins maintenant qu'il fait que le monde suive. C'est ça, ben, oui. Non, mais pour vrai, il y a 20 ans, puis écoute, il va nous initier à une chasse au dernier passant. Tu sais, c'est nos vieux qui font le transfert de connaissances. Bien, c'est ça. Tu sais, sa passion est tellement présente qu'il a viré ça de bord à initier du monde puis à leur montrer comment faire. Ça, c'est quand même une décision humaine qui est importante, de dire, je vais mettre un peu ma chasse de côté, je vais montrer aux gens comment le faire. Puis là, tu fais une activité de guide professionnelle, littéralement. Oui, c'est ça. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour chasser, mais c'est trippant. Tu sais, tout le monde suit tous les jours, on voit un dindon quasiment de mort. Fait que tout le monde récolte tout le temps. C'est vraiment le fun, là. Géographiquement parlant, on est où, présentement? Je suis beaucoup dans le coin de Burry puis dans le coin de Compton aussi, des nouvelles places Waterville. Tous ces coins-là, ça joue pas mal partout. Fait que, tu sais, là, tu as prospecté pour nous dans les derniers jours, ça ressemble à quoi? Ça ressemble que vous allez récolter, je suis pas mal sûr. Attention, c'est dangereux, ça! Fait que tu as de l'activité en masse. Oui, il disait non, en masse, tu sais, j'ai pas mal d'assauts les soirs, je viens faire un tour, je regarde où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils feront, où est-ce qu'ils vont aller se coucher puis s'ils changent de place, mais ça fait trois semaines qu'ils vont m'en faire, ça devrait bien se passer. On va souhaiter, donc, le plan de match pour ce soir, ça ressemble-tu à Dodo puis on se revoit demain matin? Oui, essayez de faire Dodo puis demain matin, oui. Essayez, oui, parce qu'on va être février l'un petit peu. Il nous a référé à une gang qui loue les chalets dans le coin, sur la colline. Chalet Massif, c'est ça, avec Philippe puis Hugo. On va aller rejoindre les gars, on va aller au chalet faire un petit dodo, parce que je nous connais. On va aller coucher Nicolas. On va nourrir, nourrir puis coucher Nicolas, ça devient vital dans ton âge, sinon il vient qu'il grogne. Ah oui, c'est ça, il ne faut pas qu'il grogne au-dedans, c'est nécessaire, ça fait go, on y va, puis on se revoit demain. On se revoit demain. C'est bon, on embarque. Je chauffe ou... Je chauffe. OK, c'est bon, je vais chauffer mon train. Je sais pas, c'est bon, je vais vous faire. Sous-titrage ST' 501 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 Dans le programme Jeunesse nature, tu as trois volets, le volet chasse, tu as le volet pêche et tu as le volet planaire aussi. Donc, ça fait huit ans, on en parlait cet après-midi, qu'on va recevoir encore cette année, en 2024, l'hiver 2024, 500 jeunes qu'on va initier au plaisir de la pêche hivernale. Et l'an prochain, avec notre nouveau parcours de pêche, on devrait passer de 200 jeunes initiés pendant l'été à environ 400 à 500 jeunes pendant l'été d'initiation pour la pêche estivale. Alors, on est très actifs à ce niveau-là. On veut ramener les jeunes à la chasse et à la pêche et les sortir des activités qui sont un petit peu plus informatisées aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne mixte pas les deux. Et ça, ça intéresse les jeunes. On l'a vu encore en fin de semaine avec Avenza Map, où les secteurs sont directement sur les cellulaires, où ils sont capables d'interagir. Alors ça, c'est vraiment un développement qu'on souhaite quand on est capable de le faire. Au niveau de la chasse, ça fait notre 34e classe qu'on fait, les classes de 20 jeunes. D'abord et avant tout, on a des partenaires qui sont avec nous autres. Dans mes rêves les plus fous, je ne pensais jamais que le ministère embarquerait. Donc, on a 40 permis SEG, des permis éducatifs qui nous sont émis à chaque année pour initier 40 jeunes. Sans ces permis-là, on ne chasse pas. C'est complètement spécial. Et c'est ce qu'on lui disait. Vous êtes privilégiés. Il n'y a plus qu'à chaque classe qu'on fait, 20 jeunes qui chassent le Cercle de Virginie au Québec. Et vous êtes les chanceux qui êtes ici ce soir. Ça fait que suite-là, ils ont un bel avantage. On a aussi des partenaires privés qui nous suivent depuis des années. Je parle entre autres de la compagnie Boc-Expert. Ils sont avec nous autres et qui nous sponsorisent avec des produits. On a aussi des partenaires comme la Fédération des chasseurs et des pêcheurs par le biais de la Fondation Héritage Faune qui nous sponsorisent pour 1 000 $ à chaque année, autant pour la pêche que pour la chasse au Cercle de Virginie. ZEC Québec est avec nous, évidemment. La Fondation de la Faune du Québec est avec nous aussi. On a ProNature qui nous donne des dossards, qui nous remet une arme à feu qu'on peut faire tirer. On a une pléiade de ces commanditaires-là. Mais aussi, je m'en voudrais beaucoup de ne pas parler de toutes les personnes qui s'impliquent dans notre souper-bénéfice annuel, qui nous permet de récupérer environ entre 50 et 60 000 $ à chaque année. Le record, l'an passé, 100 000 $. Et ces argents-là sont réinvestis au profit des jeunes pour la chasse, la pêche et le plein air. Ça fait qu'il y a toujours ces critères. Le canon, c'est un laser. Où est-ce que tu pointes, tu coupes les jambes, tu coupes la personne. Tu ne veux jamais faire ça. On va prendre un plomb. Tu mets le bout pointu dans le canon. Puis le plomb parachute vient pour rentrer dans ton air pour la propulsion. Recule ton pied droit. Recule encore. Parfait. Avance ton corps un petit peu par en avant. Là, tu vas bien. Mets-tu un sac dessus? Je peux tirer. Oui. Tu pousses ici. Quand tu es prête à tirer. Attention à ton coup de doigt. Tu vas tranquillement. Puis, en un moment donné, pouf, ça va partir de ça. Comme ça. On commence le vendredi soir. Où est-ce qu'il va y avoir des formations théoriques qui vont être données aux jeunes. Et on leur donne notre passion qu'on a de chasser le cerf de Virginie avec tous les petits trucs qu'on peut avoir. Le samedi matin, le dimanche après-midi... le samedi après-midi et le dimanche matin, trois sessions de chasse directement sur le terrain. Et, pour être très sécuritaire, on fonctionne avec un mentor adulte de plus de 25 ans qui accompagne le jeune directement sur le terrain. Donc, il est le modèle qui va aller directement sur le terrain. Donc, on briefe ce mentor-là de manière à ce qu'il réponde un peu aux attentes qu'on a de lui. Magali Noro. Danny Noro. On va à la chasse au chevreuil. Est-ce que vous avez hâte? Oui. On est-tu prêts? Oui. C'est bon, il va. Ça va. Il y a des chiffres entourcés. Ces pharomés peuvent se cacher ici. Assez de voir loin si tu verrais pas des silhouettes bougées. On rentre dans des secteurs très précis. Moi, je disais, tantôt, on travaille avec Avenza Map. On a des secteurs. Et là, bien, ils ont pas besoin de rubans sur le terrain. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'on fait de la chasse fine. Je ne dénigre pas rien d'autre des autres types de chasse, mais nous, on fait de la chasse fine pour l'initiation. C'est ce que j'ai connu dans ma jeunesse et c'est ce que j'aime donner aujourd'hui aux jeunes. Là, on va se déplacer vers un appel qu'on a reçu de Louise, notre coordonnatrice. On se rend sur les lieux du tir pour voir notre groupe, voir ce qui s'est passé. Hé, félicitations! Merci à ça! Hé, je suis content. Pour moi, ça s'est passé pour le voir après qu'on s'aie vu? Non, vraiment pas. Comment ça s'est passé? C'était là, là. C'était incroyable. J'ai vu, j'ai fait... Ah, il y a un chauveuil. C'était la place, ils sont venus à la course. Puis là, on est... elle va dans la face, fermée! Puis là, à un moment donné, elle s'est arrêtée à combien? 67 mètres. 67 mètres. Puis j'ai fait... c'est là, sinon elle s'en va, là. J'ai tiré de face, puis là. Ton premier chevreuil à vie? Oui, première bête. Mais la réaction d'un enfant, c'est... J'étais... je souriais, je pleurais, je riais. Le premier truc que j'ai dit, j'ai dit... J'espère, je ne l'ai juste pas blessé. C'est... c'est... C'est les plus beaux cadeaux qu'on peut avoir. Emmener un enfant à la chasse comme ça, puis avec la relève, la fondation qu'il a, puis la ZEC-Jarro, c'est merveilleux. Un enfant, c'est un cadeau pour la vie. En plus, c'est ma journée de fête. Fait qu'aujourd'hui, 51 ans. Bonne fête. Merci. Bonne fête. Puis ma fille, elle dit bonne fête, papa. Un beau cadeau pour elle, pour moi. Très content. Bonne fête, paf! Oui, c'est ça! On s'étlate. C'est tes ZEC-Jarro, toi? Ah oui, oui. Une bonne fête, papa. Paf! Oui, deux minutes après. Good job, good job. Évidemment, dans toute cette effervescence-là de la chasse, bien, on a un superbe beau chalet qui s'appelle le Refuge du Cerf. On est gâtés. On a l'air d'hivernage du Cerf de la Virginie, ici, sur la ZEC-Jarro. Donc, on est chancés à ce niveau-là. Mais en même temps, on a un auberge qui nous permet d'accueillir pendant toute la fin de semaine ces groupes de jeunes-là avec les mentors. Ils sont logés, ils sont nourris. On ne s'occupe pas de se faire de la bouffe. Non, on a notre grand camp de chasse. On a une équipe de cuisine qui ne s'affaire que pour eux. Alors, vraiment, là, on est très, très actifs de ce côté-là pour libérer les jeunes et apprendre vraiment la chasse au Cerf de la Virginie. Bien, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouvais ça... je trouve ça nice qu'il aide les jeunes à tuer un chevreuil hors période, parce qu'on ne peut pas tout le faire. Bien, c'est une belle expérience. T'es tout seul dans la forêt, t'as le stress de voir un chevreuil ou pas, que tout le stress et l'adrénaline que t'as, c'est tellement un bon feeling que t'as quand t'es à la chasse. C'est vraiment le fun. Comme on le sait, la chasse, ça coûte pas mal plus cher à pratiquer la chasse que la pêche. On prend les carabines, on prend ici, on prend ça. Est-ce qu'on pourrait, avec les sponsors spécifiques, on en a déjà, on s'implique un peu, mais à plus haute échelle, est-ce qu'on pourrait s'impliquer pour équiper ces jeunes-là encore plus? Ça, ça me ferait plaisir. Et évidemment, toujours, toujours, toujours rester dans l'optique où est-ce qu'on est respectueux du gibier qui est chassé. Et on leur intègre ça. Ça, c'est important pour nous autres. Moi, j'ai vécu, je vis encore, puis il y en a des jeunes qui viennent de commencer. Alors moi, ça me fait grandement plaisir, autant pour la pêche, la chasse que le plein air, de donner au suivant par le biais du programme Jeunesse nature. Et là-dessus, on parle de la chasse, on parle beaucoup du programme Jeunesse nature. On va peut-être attaquer des écoles, un moment donné, un peu plus que ce qu'on fait là, pour initier les jeunes à la biodiversité. On a des projets pleins la tête, mais bon, on n'est pas jeunes. Il va falloir qu'il y ait de la relève. Alors la relève, autant au niveau des jeunes qui vont être initiés, autant au niveau des jeunes qui vont prendre la pôle pour donner au suivant. Parce que maintenant, on se fait vieux, mais on est encore jeunes de cœur. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Hé Fin, as-tu déjà callé ça dans les noms, toi? Une fois de temps en temps. On se fait-tu une petite symphonie débarquement de Louisville? On pourrait essayer. On essaie ça. On essaie ça, moi, pour la première fois, celle-là. Après, moi, on mangerait à soir. Pour vrai, hein? Moi, j'ai besoin de passer dans les cotons qui me montre comment ça marche. Parce que de toute façon, il y a des façons de s'occuper de ces corps-là, puis on va en parler tout de suite après. J'aimerais ça que tu commences avec mon chum ici, parce que je le trouve spécial, mais honnêtement, il y a tout ce qui se prend pour attirer. Le funky chicken. Ça fait des années que c'est un appelant qui existe sur le marché. Puis c'est vraiment, là, ça peut être un game changer. Des fois, t'essayes de quoi, puis ça fait deux, trois jours où ça marche pas. Bien, ça peut être un type d'appelant, là, qui va te permettre, des fois, de faire le petit allumage. Le petit switch de plus. C'est ça, exactement. Il y a la couleur, il y a tout ce qu'on a besoin. D'ailleurs, on voit très loin, il y a les bonnes colorations au niveau de la tête, au niveau du caroncule qui commence ici. Mais il est debout comme ça, il fait comme... Oui, de par sa shape, c'est vraiment de la provocation, là, tu sais. Révélation, vous autres, vous l'avez vu au étiez. Moi, je l'ai découvert au shot-show, honnêtement. On va le virer de même, on va mieux voir l'item très, très, très intéressant. X-Factor de AvionX, que c'est vraiment un appareil qui va te permettre de rendre ton appelant mobile. Donc, qui va bouger, rajouter du réalisme à ton scénario. Et là, on est multi-espèce, ici, là. Multi-espèce, ça, c'est bon pour le dindon, c'est bon pour l'oie, le canard, nommé-l'en tout, là, écoute... Combien de fois une finale d'approche s'est passée dans votre cas où est-ce que les dindons ne veulent pas approcher puis tout d'un coup, il y a un coup de vent dans les appelants, il y en a un qui grouille, waouf, ça rentre, ou encore sur un vol d'oie, ou est-ce que la seigneur, la fameuse bleue qui est en avant ou la foncée qui est en avant, la grise qui est en avant finit par casser au moment où est-ce que... puis déposer le vol au moment où est-ce qu'il y a un appelant qui bouge. Rendu là, c'est des petits détails, hein? Oui, mais ça fait toute la différence. Et voilà. Tu sais, aujourd'hui, là, on cherche beaucoup les territoires, fait que c'est souvent, les lots sont collés, collés, collés. Puis si Jeff, Jonathan puis Joe chasse côte à côte, puis il y en a un qui est meilleur que l'autre, les dindons s'en vont vers là. Puis moi, j'ai ce petit avantage-là avec une manette de loin de faire bouger mon appelant, ça peut faire que c'est moi qui récolte cette année-là. Les autres mangeront du poulet au beurre chez Gilles. C'est ça. Dans les câles, boîte, poc et diaphragme, je te proposerais peut-être de commencer avec le plus méconnu, mais combien efficace diaphragme? Les diaphragmes, ce qui est plaisant, là, c'est que premièrement, tu as les mains libres à 100 %. Puis on sait que le dindon, il faut bouger au minimum. Donc, en ayant un appôt que tu n'as même pas besoin de tes mains pour émettre des sons, c'est le baisse, en mon sens. Cependant, les diaphragmes, c'est que ça demande de la pratique. Vraiment, il faut le tailler à notre palais. Il y a des simples et des doubles qui vont avoir des sons différents, mais aussi une facilité à produire des sons avec un simple, par exemple. Il y en a qui ont des différentes coupes qui vont donner différentes tonalités. Ce qui est important, je le répète encore, c'est vraiment de se pratiquer au préalable pour être capable de faire des sons de sacoche. Vous devriez l'avoir dans le char présentement puis souffler dedans. Vous allez baver sur votre volant puis sur votre dash pendant un bout. Puis, faites attention, sur le web, on va vous dire rapidement, les simples hanches sont les plus faciles. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Ça dépend de comment votre bouche est faite, comment vous contrôlez votre air. Pour certaines personnes, les plus « tricky » pour d'autres vont être les plus faciles. Ici, Zinc et Recall Design, c'est deux marques de confiance. Zinc, Recall, Extreme CG, nommez-le-tout. Écoute, il y en a pour tous les goûts. Si on enchaîne ensuite, on peut aller justement avec les ardoises. Oui. On dit ardoises puisque les premières qui sont sorties étaient en ardoises. Mais maintenant, il y a beaucoup de matériaux qui peuvent composer la surface de grattage. Écoute, on en a en verre, en cuivre, en aluminium. On a vraiment différents choix. Puis pourquoi? Bien, encore là, ça va amener des tonalités qui sont différentes. Il y en a certaines qui vont être plus faciles d'utilisation, souvent avec l'ardoise. Oui. D'autres, des fois, un petit peu plus complexe. Des fois, on pense... L'ardoise comme celle-là du Recall ici. Oui, dans le Recall ici, ça, c'est vraiment un ardoise qui est facile d'utilisation. Personnellement, quand quelqu'un arrive et qui ne sait pas trop quoi acheter, bien, c'est une option que je propose. Tu ne te trompes pas avec ça. Il y a une façon de traiter ces calls-là, comme les boîtes, au niveau de la préparation, le petit sablé, etc. Il y a même ici, dans le zinc, entre autres, il y a un petit sablé pour la pointe de mon bâton. Oui, du striker. Du striker pour revenir, le rendre le plus sensible possible pour avoir une bonne prise. J'aime les sons de celle-là. Oui, celle-là, elle sonne très, 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 très bien. Mais il y a une façon de les conditionner. Puis ça, votre marchand de coton va vous aider là-dessus. C'est bien important parce que ça va vraiment rajouter de la qualité dans le son que l'ardoise va produire. Si vous n'avez pas appris comment le conditionner, vous allez vous ramasser dans le cache puis ça ne marchera plus puis vous allez dire maudite cochonnerie. Les boîtes. Oui. Les boîtes, bien, écoute, c'est vraiment un appôt qui est facile d'utilisation. En mon sens, pour commencer, c'est un des meilleurs appôts qui sont faciles d'utilisation. Si on va avec la Fox Poe ici, la Counter-Strike, bien, c'est vraiment une double utilisation. Donc, tu as ta boîte ici puis tu as un striker qui est inclus dedans. Il y a un striker là-dedans. Oui, c'est spécial. Sur le dos de la boîte, bien, tu as vraiment une petite ardoise pour produire des sons. Donc, tu vas vraiment avoir un appôt qui est deux dans un puis encore là, tu sais, tu viens vraiment... C'est vraiment cool. Tu as donné des options différentes quand tu es sur le finish, quand tu es dindon à poche. Et encore là, pour apprendre comment l'utiliser, même avec un élastique, pour comment on est capable de le brasser pour faire un espèce de dindon. Le gobleur, ça peut servir facilement. On passe dans les cotonnes sur notre chemin. Il y a toujours un coton de toute façon. Les gars sur place sont des chasseurs, des pêcheurs, vont vous dire quoi utiliser. Il y a des promotions. Il faut s'abonner à l'infolettre des cotonnes si vous voulez continuer à avoir la circulaire. Vous le savez, passez par un côté. C'est important. Phil, un énorme merci. À la prochaine. Moi, je pense que je vais avoir besoin de pratique si je veux manger de la dinde sauvage cette année. On se voit d'autre bord de la pause, nous autres. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Quête au moment où est-ce qu'on fait nos salines, nos stations minérales, d'un fois proche, d'un fois un territoire plus éloigné, on veut être capable de recenser ce qui se passe sur le terrain. Puis à ce propos-là, SpyPoint cette année arrive avec plusieurs nouveautés. Bien oui, écoute, l'année passée, ils ont déjà fait fureur au niveau des caméras à transmission cellulaire parce que c'était un enjeu que les gens avaient demandé, surtout facile d'utilisation, même si on a des endroits qui sont avec réseau. Des fois, quand c'est complexe, ça devient un petit peu tannant. Donc, on avait vu la fameuse Flex G36 qui avait fait son apparition sur le marché l'année dernière. Simple d'utilisation, 36 mégapixels avec des vidéos en 1080p. Mais il manquait une espèce de petite entrée de gamme dans ce modèle-là. Plus abordable. Plus abordable. Donc, ils sont arrivés avec la Flex M cette année qui est le modèle qui va être plus d'entrée de gamme. Donc, on parle de 28 mégapixels, 720p au niveau de la résolution. Ça fait qu'on a vraiment quelque chose qui est très, très, très intéressant. Détection qui est géniale aussi du côté de la Flex. Facile d'utilisation comme j'ai dit, il existe bien entendu encore la Flex S qui est là. Donc, au niveau du panneau solaire pour avoir une meilleure autonomie. C'est possible de l'utiliser autant avec les batteries qu'avec les batteries au lithium aussi qui sont disponibles chez SpyPoint. Et aussi, bien entendu, tout ce qui est du système du panneau solaire en fait qui fonctionne avec sa pleine autonomie. Dans les trois cas, il faut rappeler qu'au travers de l'application SpyPoint, on peut aller interroger nos photos et on peut ajouter autant de caméras qu'on le veut. Cette caméra-là, c'est drôle parce qu'elle est devant la maison. C'est la caméra sur laquelle les enfants demandent le téléphone cellulaire le matin parce que juste derrière Nicolas, présentement, il y a une bûche avec évidemment une station minérale. Il y a une petite femelle qui vient chercher du sel régulièrement qui vient piquer à sa denture. Il va falloir la rafraîchir d'ailleurs. Oui, ça nous permet de pouvoir interroger facilement sans venir intervenir avec de l'odeur humaine sur mon site. Moi, je te dirais que c'est ce qui m'intéresse le plus de ce genre de caméra cellulaire-là. Puis là, avec une option moins chère comme ça, bien, ça donne accès à beaucoup plus de monde pour qu'on tire ça dans l'application. On peut aller voir ce qui se passe ici. Exact. Boîtier super résistant. Donc, on apprécie vraiment ce produit-là du côté de chez SpyPoint. Mais, écoute, ils ont décidé de remplacer, tu te souviens, on avait la Link qui était là l'année passée. Ils ont décidé de remplacer ça par un autre modèle. Puis là, je vais t'emmener d'un côté de l'âme. La Force Pro S 2.0. Oui, ça, c'est la version avancée, mais elle existe en Force 48. Tu sais, c'est pas partout qu'on a du réseau cellulaire. Des fois, ça nous prend des caméras qui vont avoir une certaine autonomie, une certaine durée qui va être plus grande. Eh bien, c'est la Force Pro qui est venue comme régler cette problématique-là. Donc, la Force 48, donc on parle de 48 mégapixels, 720p au niveau de la résolution parce qu'elle, c'est un petit peu l'entrée de gamme de la Force Pro 2.0. Donc, elle, ici, vraiment super beau mécanisme avec un écran de configuration à l'intérieur. Donc, elle va vraiment s'ouvrir sur le côté. On va le voir du côté de la Force Pro. Mais ici, c'est vraiment un écran de configuration. Par contre, du côté de la Force Pro, je vais essayer de l'ouvrir sur le côté, là, je manque de doigts, attends-tu pas? Vas-y, vas-y. Ce ne sera pas long. Je manque de main. Au départ de ce que je peux voir, on est 4K ici. Mais écoute, possibilité avec celle-là de filmer en 4K, 2K, 1080p. Donc, ça peut vous servir de caméra d'appoint si jamais vous faites vos chasses et vous voulez filmer vos chasses. Ça peut devenir un caméraman supplémentaire si elle est bien installée. Puis bien entendu, elle vient avec le panneau solaire. Ça fait qu'on a vraiment une super belle autonomie qui fonctionne avec le boîtier au lithium qui est à l'intérieur. Il y a quand même une possibilité de pouvoir y ajouter un système de batterie au besoin. Tu vois que l'écran est un petit peu plus grand que ce qu'on voit d'habitude. Bien, c'est simple. C'est qu'au lieu d'être un écran de configuration, on a ici un écran de visualisation. Donc, compte tenu que ce n'est pas une caméra à transmission cellulaire, donc c'en est une qu'on va pouvoir laisser dans le bois jusqu'à... Certains ont fait des tests jusqu'à 2 ans en full autonomie sans aucun problème. C'est sûr qu'il y a une capacité au niveau de la carte SD à un moment donné qui peut être peut-être atteinte. Mais sinon, elle peut rester très, très longtemps dans le bois. Mais on peut au moins visualiser. Si vous avez oublié votre adaptateur ou quoi que ce soit, bien, vous êtes en mesure de voir directement vos photos sur votre caméra. Très, très belle innovation. Encore facile d'utilisation au niveau de la configuration. Rien de compliqué. SpyPoint, compagnie québécoise qui honnêtement a fait des fichues de belles innovations au cours des dernières années et avec des prix qui sont abordables parce qu'on a décidé avec la Force Pro, comme on peut le voir, de délaisser le camouflage qu'on avait mis sur la ligne et qu'on avait mis sur la Force aussi, 48, l'année passée. Et là, qu'on a décidé de, justement, enlever le camouflage, réduire le prix pour faire en sorte à ce que ça reste des produits abordables. Puis ça reste une caméra qui n'a pas sa trace à faire. Les gens connaissent la Force depuis des années. C'est ça qu'on se servait entre autres à l'ours qui était livré. Il y avait une armure qu'on pouvait mettre supplémentaire, un boîtier métallique pour que les ours ne les détruisent pas. Ça fait que la Force est très, très, très connue. C'est la dernière émission de la saison. Des jours. Ça a passé trop vite. On retourne dans le bois parce qu'on part très, très, très bientôt, nous autres. On va aller installer ça, justement. Oui, oui. Là, vous autres, vous en avez tous au dindon sauvage parce que ça ouvre là. Ça ouvre demain. Vous êtes pour elle. Nous autres, on revient à l'automne. Évidemment, on va reprendre l'antenne à l'automne avec l'émission. Mais il faut savoir qu'en tout temps, pendant la saison, on est très présents au travers de Radio Crash. Si vous n'avez pas encore Radio Crash, allez chercher les applications Android, iPhone, Amazon ou encore Microsoft. sinon Radio Crash.ca sur votre téléviseur ou sur l'ordinateur. Et nouveauté, on a refait entièrement le système de podcast. Donc, vous partez à la chasse, vous pouvez aller chercher vos émissions musicales ou vos émissions talk en podcast et les télécharger pour pouvoir les écouter dans le camp. Donc, que vous ayez du réseau ou pas, on peut être avec vous autres, avec des listes de musique ou encore avec nos émissions que vous aimez. Quand même. Sur les réseaux sociaux, on est là toute la saison. Sur les réseaux sociaux, surveillez votre nouveau magazine aussi qui va être là sur les tablettes et vous allez avoir l'autre le prochain au mois d'août. Donc, on est encore là partout avec vous autres cet été quand même et on va se retrouver sûrement sur les routes du Québec. Yes! Sinon, on se dit à l'automne. Salut tout le monde! Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada